on va passer maintenant à la prise de mesure donc je vais d'abord prendre ton tour de torse pour déterminer la chemise gabarit que je vais te faire essayer la chemise gabarit ça va être une chemise à certaines mesures qu'on va pouvoir retravailler point par point merci alors d'après ton tour de torse je pense que la taille 38 c'est celle qui se rapproche le plus de tes mesures donc je vais rentrer la clé de coupe qui se trouve dans le col de la chemise donc ici tu vois apparaître les mesures de cette chemise que tu vas essayer on va aller ici sur des ajustements à faire à partir de cette clé et là tu peux voir toutes les mesures de cette chemise qu'on va pouvoir modifier alors la première mesure ça va être au niveau du col est ce que tu peux le boutonner s'il te plaît ça a l'air à peine large je sais pas ce que toi tu en penses ouais j'ai un petit coup ouais t'as de l'espace là à vue d'oeil je pense qu'on peut t'enlever un petit centimètre il faut quand même au moins passer deux doigts tout autour tout autour du col pour rester à l'aise pour éviter d'avoir une sensation d'étranglement là il tombe un petit peu ouais exactement donc je pense qu'un centimètre ça sera parfait ok on va passer à la mesure du torse donc ça va être pile au niveau des pecs est ce que toi tu es à l'aise dans ton mouvement ouais je suis bien dedans ouais l'idéal c'est de toujours avoir au moins 2 à 3 cm que tu peux pincer de chaque côté on a besoin d'aisance en fait pour pouvoir bouger dans sa chemise si on a quelque chose qui est vraiment collé au corps malheureusement après on peut plus on peut plus bouger dedans et ça c'est un peu contraignant on va passer après au niveau du cintrage donc ça va être au niveau de la taille l'endroit le plus fin tu as une taille assez fine donc je pense qu'on peut enlever un petit peu à ce niveau là à l'arrière de la chemise en tout cas tu as un petit surplus de tissu ça baille légèrement ouais ça je voudrais faire voilà effectivement assez cintré quand même bien cintré sur la chemise formelle la chemise décontractée peut-être un petit peu moins cintrée mais là c'est vrai que je peux retirer beaucoup et j'aimerais bien faire quelque chose d'assez décentré ouais voilà après comme t'as une différence assez importante entre le torse et le cintrage c'est bien quand même de laisser une petite marge après ça risque de faire une coupe assez bizarre un peu en sablier donc il faut aussi trouver un compromis entre tout ça oui et après une option qui peut être super intéressante pour toi ça va être l'ajout de pinces à l'arrière ça va modifier un petit peu la coupe de la chemise et ça va aider le tissu à mieux se plaquer dans le dos alors on peut essayer plusieurs mesures là par exemple j'ai enlevé 4 cm mais elle est encore elle est encore un petit peu un petit peu large on peut aller plus loin plus loin si tu souhaites moi j'aimerais faire quelque chose de vraiment bien cintré ça peut être une option par exemple pour la chemise un peu plus décontractée si tu veux et pour pour la chemise plus formelle là je suis allée jusqu'à 7 cm alors ça c'est rare qu'on enlève autant mais comme tu as vraiment la taille fine comme on disait on peut se faire mettre pour la mesure du bassin donc ça va être la mesure ici en bas de la chemise là chez toi ça tombe un petit peu bas mais ça on va pouvoir indépendamment raccourcir également la chemise cette mesure me paraît plutôt bien comme pour le reste il faut quand même garder il faut quand même garder de l'aisance mais on voit que sinon le bas de de la boutonnière reste quand même plutôt plutôt droit et se place se place assez bien donc je te propose qu'on reste comme ça sur cette mesure ouais ça me paraît bien au niveau de l'épaule ça me paraît un petit peu juste surtout en sachant que tu fais quand même pas mal de sport je pense qu'il faut quand même rajouter un petit peu voilà dans ton mouvement que l'os de ton épaule ressort plutôt à ce niveau là donc là si je regarde on serait plutôt à plus 2 cm comme ça ça rajoute du confort et ça évite également que tu aies l'impression d'avoir une chemise qui est trop petite pour toi et si jamais on faisait plus bas encore ça pourrait donner l'effet inverse et on pourrait avoir l'impression aussi que tu as une épaule un peu tombante ce qui n'est pas du tout le cas donc le tout c'est de trouver un juste milieu pour la longueur de la manche donc on peut voir que tu as quand même pas mal de plis au niveau du tube de manche donc ça ça signifie pas forcément que la manche est trop large mais aussi que la manche est surtout trop longue maintenant je suis bien dedans sinon ça me paraît plutôt bien au niveau de la largeur il faut toujours laisser de l'espace pour pouvoir bouger c'est quand même une zone qui bouge beaucoup par contre au niveau de la longueur tu vois on a vraiment un surplus de tissu qu'on va pouvoir enlever je me permets de déboutonner le poignet alors l'indication normalement il faut que ça tombe 2 cm au dessus de la naissance du pouce tu vois tu as un arrondi ici sur la main il faut que ça tombe sur cette zone sur le poignet déboutonné donc en fait ça correspond presque à la longueur du poignet et si tu plies le bras comme si tu allais lire l'heure voilà il faut pile que ça recouvre le poignet ça me paraît très bien comme ça la mesure de l'épaule et de la manche sont deux mesures qui sont corrélées donc si on rajoute 2 cm sur l'épaule automatiquement ça va faire tomber 2 cm plus bas la manche donc pour compenser tout ça on peut faire moins 4 cm sur la manche on va pouvoir tester maintenant la largeur du poignet et est-ce que tu portes une montre régulièrement ou pas ? non pas régulièrement parce qu'on peut modifier les deux poignets indépendamment donc si par exemple tu portes une montre on pourrait rajouter un cm de plus sur le poignet où tu portes la montre comme ça tu as la manche qui glisse bien dessus non pas de montre particulièrement et sinon au niveau poignet ça me paraît bien oui ça me paraît très bien aussi tu as de l'espace c'est top et au niveau de l'emmancheur donc ça va être la couture qui part ici du sommet de l'épaule et qui va aller sous l'aisselle elle me paraît assez bien est-ce que ça te rentre sous l'aisselle ? est-ce que tu es gêné ou pas du tout ? non je me trouve bien elle va avoir aussi une incidence sur la largeur de la manche après comme on a vu tout à l'heure tu es plutôt à l'aise à ce niveau là donc je pense qu'il n'y a pas besoin de toucher on peut laisser comme ça ouais non je me sens bien au niveau de la longueur de la chemise donc là on peut voir qu'elle est extrêmement longue pour toi on va pouvoir la raccourcir alors normalement une chemise que tu vas porter à l'intérieur du pantalon on conseille que ça arrive plutôt vers le bas de la braguette mais en tout cas on va pouvoir raccourcir si tu veux on peut faire une longueur intermédiaire comme ça tu pourras la porter et dans le pantalon et à l'extérieur oui c'est ça je pense que c'est pas mal plus comme pour la chemise formelle je mets des pantalons un petit peu hauts une longueur intermédiaire je pense que ce serait suffisamment long pour une bonne longueur c'est bien de savoir déterminer est-ce qu'on veut la porter à l'intérieur du pantalon à l'extérieur ou après on peut faire un entre deux pour une chemise qu'on va porter à l'extérieur du pantalon on va la faire un petit peu plus courte pour que ça soit visuellement plus sympa ça permet aussi d'allonger les jantes si elle est un peu plus courte pour une chemise qu'on va porter à l'intérieur du pantalon par contre on a envie de la longueur pour qu'elle reste bien coincée alors pour une longueur intermédiaire ce que je pourrais te proposer ça serait 7 cm ça arriverait sur cette zone là ça donnerait quelque chose comme ça donc tout en sachant que tu portes tes pantalons quand même assez haut donc on a le début de la ceinture qui est ici tu vois que ça laisse quand même une bonne marge alors on vient de voir toutes les mesures ensemble maintenant il n'y a plus qu'à valider la commande nickel du coup là c'est bon on a terminé choix de tissu, personalisation et prise de mesure et maintenant voilà la commande est finalisée tu vas la recevoir sous deux à trois semaines tu recevras une notification quand elle sera arrivée sur notre showroom après pour les personnes qui habitent un peu plus loin on peut choisir une option de livraison à domicile ou point relais où est-ce qu'elles sont confectionnées les chemises ? elles sont confectionnées en Tunisie on a un atelier partenaire à Tunis et si jamais je la reçois et qu'il y a des petites mesures qui ne conviennent pas j'ai changé d'avis est-ce que je peux retoucher ? comment ça se passe ? tu as la coupe de ta première chemise qui est garantie pendant 100 jours et on t'invite à la porter et à la laver aussi plusieurs fois pour être sûr de tes mesures donc si elles arrivent parfaitement c'est nickel et s'il y a des petits ajustements à faire ce sera possible de revenir vers vous voilà si tout va bien c'est super tu peux recommander après directement sur le site grâce à ta clé de coupe et puis si jamais il y a besoin d'une petite retouche tu peux soit venir nous voir sur le showroom ou alors tu peux le faire très simplement aussi en ligne ouais ok et voici tes deux chemises donc elles sont bien arrivées je peux te montrer ce que ça donne donc là voici la blanche et tu peux voir ta personnalisation à l'intérieur du col le col standard et puis je te laisse découvrir le reste chez toi ouais super salut on se retrouve ici en audio donc je n'ai pas essayé les chemises chez moi mais directement ici pour vous montrer du coup pour la chemise blanche en mélange de coton bio et de matière synthétique recyclée c'est un tissu français de la maison Vernet Clay qui est confortable car un peu stretch assez doux au toucher aussi donc agréable à porter au niveau du col j'ai choisi le col standard de la marque il est rigide donc convient bien aux chemises formelles et il est aussi très polyvalent ni trop grand, ni trop petit, ni trop ouvert, ni trop fermé il est bien standard comme il l'appelle bien entendu la coupe de la chemise est parfaite car bien à mes mesures bien ajusté au torse, bien cintré à la taille avec les épaules, le cou et les manches à la bonne longueur c'est une chemise parfaite pour une cérémonie ou pour un travail qui demande à porter une chemise formelle pour ma chemise casual j'ai donc choisi ce tissu qui propose au prix très compétitif de 65 euros incroyable pour du sur mesure c'est un oxford donc un tissu à l'aspect granulé donc relativement décontracté pour aller avec j'ai pris leur col boutonné qui est souple et qui renforce ce côté casual c'est une chemise très facile à porter lors de sorties décontractées grâce à sa légère texture et sa belle couleur bleu ciel j'ai choisi de la porter ouverte sur un t-shirt comme si c'était une petite veste mais je pourrais aussi la porter à même la peau en dehors du pantalon voire même rentrer dedans et voilà merci d'avoir regardé jusqu'ici j'espère que ça vous a plu un grand merci à l'équipe du chemiseur qui m'a aidé et qui m'a permis de vous partager en vidéo tout le déroulé d'un rendez-vous pour se faire une chemise sur mesure si vous voulez avoir une chemise n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour la faire directement au showroom parisien vous aurez d'ailleurs peut-être l'occasion de tomber sur moi pour votre rendez-vous si vous n'êtes pas de la région ne vous inquiétez pas le site internet fonctionne très bien pour ça tout y est très bien détaillé et l'équipe se met même complètement à disposition pour vous conseiller dans toute l'élaboration en plus il y a une garantie sur la coupe de la première chemise donc impossible de ne pas être satisfait les tissus sont de qualité et les prix super abordables pour du sur mesure bref encore merci à vous d'être resté jusqu'ici et de soutenir la chaîne sur ce portez-vous bien et à bientôt et à bientôt